Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Si vous voulez mon avis pour un point complet sur les infos et les événements culturels du moment dominé cette semaine par la Fashion Week à Paris. On vous en dit plus dans le sommaire. On termine la semaine en beauté sur Si vous voulez mon avis avec la Fashion Week parisienne. On rencontrera un duo qui marche à tous les coups, l'un est réalisateur, l'autre est comédien. C'est Danny Moon et Kat Méran qu'on a rencontré. Ils reviennent plus malades que jamais dans Superchondriaque, un film contagieux croyez-nous. Et puis on terminera l'émission en compagnie de la comédienne Isabelle de Botton. C'est Si vous voulez mon avis et c'est parti ! Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la Fashion Week, on n'allait pas vous priver de l'info du jour. Avec la 39e cérémonie des Césars qui démarre en ce moment à Paris, ce week-end est placé sous le signe du cinéma car de l'autre côté de l'Atlantique, dimanche soir, le Dolby Théâtre de Los Angeles accueillera la 86e cérémonie des Oscars, les récompenses les plus prestigieuses du cinéma américain. A quelques heures du verdict, si vous voulez mon avis, se prête au jeu des pronostics. L'Oscar du meilleur film devrait très probablement revenir à Twelve Years a Slave qui traite d'un sujet sensible de l'histoire des Etats-Unis. Cependant, le film Gravity pourrait créer la surprise, bien que la science-fiction soit souvent boudée par les Oscars. En revanche, son réalisateur, Alfonso Cuaron, devrait lui être couronné du meilleur réalisateur. Du côté de la récompense suprême pour un acteur, les pronostics sont plus compliqués. Trois comédiens se détachent malgré tout. Chiwetel et Jofford pour son rôle dans Twelve Years a Slave, Leonardo DiCaprio qui n'a jusqu'à maintenant jamais reçu d'Oscar, pour son rôle dans Le Loup de Wall Street ou Matthew McConaughey pour son interprétation dans Dallas Buyers Club. Chez les actrices, Cate Blanchett fait figure de favorite pour son rôle dans Blue Jasmine de Woody Allen. Fin du suspense dimanche soir, nous reviendrons bien évidemment sur la cérémonie des Oscars dans notre édition de lundi. La Fashion Week parisienne se poursuit. Depuis une semaine, toute l'équipe de la rédaction est à l'affût des dernières tendances pour cette collection prête à porter automne-hiver 2014-2015. Mais aujourd'hui, notre journaliste Adeline Desson a décidé de quitter sa place observatrice pour jouer les trubillons dans les coulisses des défilés. C'est tellement plus drôle. Paillettes étincelantes, fossiles XXL et robes multicolores. Pour son défilé automne-hiver 2014-2015 intitulé Miss Polly, Christophe Guillermet nous fait voyager dans le temps, direction les 60s, avec un film culte comme inspiration. Alors en fait, je me suis inspiré du film de William Klein qui s'appelle « Mais qui êtes-vous, Paulie Magou ? » qui était en fait l'image d'une mannequin dans les fins des années 60, vraiment tout début 66, quelque chose comme ça, juste avant 68. Et donc il y avait déjà cette espèce de folie un peu créative qu'on pouvait ressentir dans le monde de la mode avec Rabanne, Courrèges, etc. Et on voit cette fille en fait dans un univers noir et blanc qui tombe amoureuse d'un prince. C'est un peu en même temps une satire de la mode et en même temps il y a un côté très très extravagant. « J'ai vu dans le journal que le prince Igor veut épousser un mannequin. » « Qui dit ? » « Il ne dit pas. » Glamour vintage, ambiance à la limite du kitsch, maxi-robe en tulle, satin et broderie, tous les codes des 60s sont dans la collection. Alors bien sûr, pas question de copier le style de Paulie Magou, mais plutôt de le réinterpréter façon Guillermet. « Évidemment, moi je ne l'ai pas joué en noir et blanc parce que mon univers c'est quand même plus la couleur. Donc du coup, il y a des couleurs un peu pop qui rappellent aussi un petit peu cet univers. » À cette époque-là, on était quand même un peu plus dans le graphisme, dans des choses volumineuses mais extrêmement architecturées. À 36 ans, c'est déjà le 13e défilé de Christophe Guillermet à la Fashion Week parisienne. Des dizaines de créateurs l'envient. Alors c'est quoi le secret pour avoir son défilé pendant la semaine de la mode ? « J'ai un droit de joker parce que c'est très politique la Fashion Week à Paris. On sait qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques internationales savent que la meilleure visibilité, c'est dans la Fashion Week de Paris. Même si New York et Milan restent des places très fortes, le côté, on va dire, là où tu as le plus d'images, c'est la Fashion Week de Paris. Donc tout le monde rêve d'y être. Donc en fait, ça se bat entre les marques pour essayer de... Voilà, donc après, c'est plus vraiment de la mode, c'est plus de la politique. » Ah oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est les robes. Pour cette collection, Christophe Guillermé s'est assagi. Plus de classe, moins de bling. On reconnaît qu'au fil de ses créations, il a acquéri une certaine maturité. « Il y a des collections que je déteste, oui. Pendant des années, j'étais beaucoup... Enfin, j'étais entre guillemets... On attendait toujours à avoir des collections avec des imprimés. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à mettre un imprimé, je ne sais pas pourquoi. Parce que voilà, mon goût, mon univers, ce que j'ai envie de dire dans mon travail, en fait, a évolué. Et c'est vrai que du coup, j'en ai tellement fait qu'à un moment donné, on a peut-être une surdose. Donc là, je suis dans une version plus épurée de mon bling. Lundi, rendez-vous pour le défilé très rock et punk de la créatrice Barbara Bull. Grippe, gastro, rhume, en ce moment, on est tous un peu malades. Je me suis dans une version plus épurée de mon bling.